bonjour à tous j'espère que vous allez bien donc aujourd'hui c'est tiffany qui se met en cuisine et qui va vous préparer une petite recette ce sont des nuggets à la quoi déjà au brocoli des nuggets au brocoli des nuggets au brocoli alors elle va se mettre en cuisine et elle va vous faire ses nuggets bonjour à tous donc on se retrouve pour une recette donc ça sera des nuggets végétales au air fryer donc pour la recette il vous faudra une pomme de terre donc moi j'ai pris une grosse pomme de terre et une un petit peu plus petite il vous faudra des brocolis ou du chou fleur que vous que vous allez cuire et hacher grossièrement donc pareil pour les pommes de terre faut qu'ils soient cuites ensuite il vous faudra deux oeufs il vous faudra du cheddar ou du fromage râpé ça c'était du cheddar qu'on a eu dans un panier zéro gâchis on a oublié de vous le filmer bon tant pis mais on a eu du cheddar il vous faudra de la farine et de la chapelure si vous en avez pas vous pouvez tout simplement écraser des biscottes ça ferait très bien l'affaire donc je vais commencer par déjà écraser mes pommes de terre donc là j'écrase tout le monde ensemble l'objectif quand même c'est de pas trop écraser en purée de garder un petit peu quelques morceaux pour avoir quand même une petite consistance pour pour les nuggets en fait pour pouvoir les former plus facilement voilà ensuite je vais venir rajouter mon fromage ensuite je viens rajouter ma farine voilà ça va former comme une purée voyez ferme qui retombe pas ensuite je viens rajouter mes oeufs j'ai rajouté à main mon deuxième oeuf voilà donc après que j'ai tout mélangé je vais pouvoir mettre ma préparation un petit peu au frais pour qu'elle fige un peu ça sera beaucoup plus simple de former des nuggets en fait avec une cuillère à soupe donc je vais venir recouvrir d'un film alimentaire je passe ça au frais 30 minutes alors me revoilà 30 minutes après que ma préparation donc elle s'est solidifiée un tout petit peu donc dedans j'ai rajouté l'équivalent de 3 cuillères à soupe de chapelure voilà 3 cuillères à soupe en ras comme ça je vais venir mélanger ça va apporter encore un petit peu plus de consistance et je vais venir former tout simplement bas en forme de nuggets ma pâte donc je prends l'équivalent d'une cuillère à soupe comme ça je vais venir tremper ça dans ma chapelure comme ceci si ça reste mou c'est tout à fait normal comme ça se rappeler plus voilà comme ceci j'ai formé à peu près comme ça et je continue à faire les autres juif j'ai déjà formé quelques petites nuggets donc ce que je vais faire je vais les mettre dans le airfryer et puis j'ai déjà procédé à la première cuisson et puis je vais terminer le reste hors vidéo donc voilà j'ai mis mes nuggets dans le airfryer donc on va pouvoir activer ensemble donc pour la cuisson c'est 190 pendant 190 degrés pardon pendant à peu près 15 à 20 minutes donc moi je vais mettre 15 minutes déjà donc je vais programmer friture ouais je vais mettre comme si c'était de la viande je vais mettre je mets 190 plutôt à plutôt que 180 ouais 190 en partir 190 on va voir si c'est pas trop et je vais mettre ça pendant 15 minutes voilà donc on se retrouve après quand ce sera fini d'être cuits donc voilà les nuggets qu'ils ont fini de cuire donc c'est une qu'une partie donc je fais rappel au goûteur pleuré le plus réfractaire au brocoli nico pavela donc j'en ouvrira en deux comme ça je vous montre l'intérieur donc dessus c'est un petit peu croustillant après pour ceux qui n'ont pas de airfryer vous pouvez le faire à la poêle donc voilà à l'intérieur allez-y je donne ça qu'un morceau alors c'est bon ça sent comme comme les bulles les nuggets à la carotte mais ce n'est pas la carotte alors je ne peux pas en manger moi avec le brocoli je peux pas et un peu j'ai mis du ben moi je suis en train de faire une recette mais je vais pas vous la présenter tout de suite il faudra que je la refasse alors papa ça va vous le plus de quoi le plus on sent pas les brocoli non on sent un peu le fromage ouais tu sens pas les brocoli donc voilà ça c'est une bonne solution pour duper les gosses très bonne solution alors j'espère que cette petite trésorée j'espère que cette recette j'espère cette petite recette vous a plu j'arrive à retrouver j'ai chaud cette petite recette vous a plu de nuggets n'oubliez pas de vous abonner de partager entre amis en famille de mettre un petit commentaire d'un petit coeur ça nous fait toujours plaisir et puis on se retrouve très vite dans une prochaine vidéo je vous fais de gros bisous et à très bientôt